Alors déjà merci d'avoir encore donné un peu de ton temps là, on s'était un petit peu parlé il y a une dizaine de jours et ça va pouvoir permettre à ceux qui nous suivent de connaître un peu ce que tu fais et surtout de pouvoir aller un peu dans le détail sur des choses dont on va parler sur des régimes sur une alimentation plus saine au niveau du sport surtout donc je dis juste en deux mots pour ceux qui connaissent pas même si on fera peut-être une introduction donc tu as écrit notamment le livre IT que j'ai ici qui résume un petit peu les dérives de la société alimentaire aujourd'hui au niveau industriel notamment et tu donnes aussi beaucoup de solutions pratiques et un état d'esprit à avoir et c'est vraiment quelque chose qu'on fait chez nous donc c'est intéressant et je voulais un petit peu que tu nous parles de ce que tu penses toi des régimes qui ont un nom particulier le régime paléo le régime vegan le crudisme tout ça qu'est ce que tu en penses et on va essayer peut-être de rester sur sur l'optique des sportifs notamment ok alors pour répondre rapidement à ta question là tu parles de régime vegan en fait le véganisme n'est pas un régime ni même un mode alimentaire les vegans sont des gens qui défendent la cause des animaux donc ils refusent en bloc toute exploitation animale donc bien sûr ça ne veut pas dire ça veut dire donc ne pas consommer de viande ni de produits animaux mais également ne pas porter de cuir et de ne pas participer à des activités là où les animaux si tu veux sont exploités donc c'est plus une cause le véganisme c'est pas un mode alimentaire le véganisme ça se rapporte chez les végétaliens les végétaliens en fait ne consomment pas de viande ni de produits animaux ni des dérivés comme le miel par exemple et les végétariens eux s'accordent donc la consommation de produits animaux donc souvent on dit qu'on est végétarien parce qu'on ne consomme pas de viande non il faut pas consommer de poissons également donc puisque tu as lu mon livre celui que tu as montré en fait c'est la version en anglais donc avec une couverture légèrement différente donc dans mon livre j'explique en fait je nomme pas justement ces classes là parce que je trouve que c'est des il y a beaucoup de préjugés notamment par rapport au végétarisme et donc ça reste juste des conseils en fait des préceptes à je dirais à adopter ou pas donc il y a certains végétariens par exemple qui se refusent de la consommation de lait on y reviendra si tu veux et à ne pas confondre donc ça c'est des modes de vie avec des régimes dont le régime paléo qui est très populaire en ce moment donc j'ai beaucoup d'athlètes et de pratiquants, d'amateurs qui pratiquent je dirais ce régime là et pour moi voilà c'est le terme régime déjà ça ne me convient pas trop mais bon qu'il y a un mode alimentaire où on s'accorde donc tout ce qui est protéines animales et tout ce qui est légumes, fruits où on exclut toutes les céréales le lait et des produits transformés ce qui revient à un mode alimentaire de l'époque du paléo mais pour y revenir l'époque du paléo c'est quand même 2,5 millions d'années et voilà c'est vrai que l'homme a évolué en étant omnivore on a commencé notamment à manger de la viande pour survivre et l'image s'est arrêtée là c'est normal tu es dans un écran noir ok tu m'entends toujours moi Yann ? tu m'entends toujours ? moi je ne t'entends plus je crois que tu as coupé ton micro je crois que tu m'entends maintenant ok parfait donc voilà c'est le mode alimentaire paléo qui vient de cette période là alors aujourd'hui on ne vit plus dans le paléo lycique on est dans une société aujourd'hui moderne avec beaucoup de choses à notre disposition on ne se nourrit pas pour survivre on se nourrit par besoin et surtout par gourmandise et donc les sportifs sont assez calés généralement au niveau de l'alimentation parce qu'on sait que l'alimentation est notre carburant mais dans mon livre en fait je ne fais pas de distinction entre l'alimentation sportive et l'alimentation normale pour une personne qui fait peu de sport ou même pas de sport les principes restent les mêmes donc ce que je pense de ces différents régimes par exemple le régime crudivore où on va manger en fait tous les aliments crus y compris la viande après il y a des crudivores qui sont végétaliens donc qui suppriment la viande donc tu vois il y a plein de manières aujourd'hui différentes de pouvoir s'alimenter de pouvoir bien s'alimenter de protéger sa santé la chose importante que j'ai constaté dans tous ces modes alimentaires et tous ces régimes c'est que en fait on retrouve des similitudes notamment par rapport aux produits transformés donc les produits transformés avec des plats préparés ou alors des farines blanches par exemple tu vois tous les produits qui ont été dénaturés de leurs nutriments, de leurs fibres donc sont exclus quasiment de tous ces régimes là le lait est de plus en plus montré du doigt donc il est souvent exclu reste le cas particulier de la viande qui n'est pas un aliment comme les autres en fait c'est un aliment, c'est un être vivant donc qui a été tué pour notre consommation donc avant à l'époque par exemple du paléolithique on chassait nos animaux donc c'était des animaux qui étaient sauvages qui étaient alimentés de façon normale qui s'alimentaient normalement qui n'étaient pas engraissés avec des grains OGM si tu veux et toutes sortes d'antibiotiques par exemple qu'on retrouve aujourd'hui dans la viande ce qui fait que la viande qu'on consomme aujourd'hui est une viande toxique hormis si la viande a été élevée dans un élevage épidio qui est préservée au niveau de son environnement et surtout de ce qu'on lui donne à manger parce que je dis souvent on est ce qu'on mange mais nos animaux également sont ce qu'ils mangent donc à l'époque du paléolithique oui on chassait on tuait en fait et on mangeait le produit de notre chasse chose qu'on ne fait pas aujourd'hui et qu'on ne fait plus aujourd'hui donc aujourd'hui c'est quand même la première fois dans l'humanité où l'être humain mange des animaux qui ont été élevés en cage des animaux qui mangent des choses en fait qu'ils ne devraient pas manger comme les grains par exemple pour les bovins qui sont piqués avec des vaccins qui sont piqués avec des antibiotiques qui arrivent dans les abattoirs dans des états complètement lamentables ce qui fait que cette viande est toxique donc lorsque je parle à des adeptes du paléo je les mets bien en garde sur justement la consommation de viande et que ce soit le poulet et le poisson aujourd'hui puisque le poisson d'élevage est nourri avec des farines animales on le nourrit aussi avec des restes de poulet donc les farines animales aujourd'hui on ne les donne plus aux bovins mais on les donne aux poissons donc voilà toutes ces protéines entre guillemets animales qui proviennent des animaux sont très difficiles à trouver et restent très chères donc voilà si c'est un régime paléo où on va acheter sa viande dans un supermarché ce n'est pas forcément un mode alimentaire très sain voilà mais je suis d'accord avec beaucoup de principes notamment le lait après les céréales moi personnellement je ne m'en consomme pas mis à part du riz complet donc j'ai éliminé le blé le gluten j'en consomme très très peu je suis très gourmand donc j'aime bien manger du bon pain tu vois mais j'en mange très très peu après bien sûr je ne peux pas cautionner par rapport à ce que je fais aujourd'hui la consommation notamment de viande de bovin donc voilà je dirais les préceptes notamment du régime paléo parce que je pense que c'est un régime qui t'intéresse et qui intéresse les gens qui te suivent et tes clients les clients de tes produits est un régime qui est en tout cas je constate performant pour les sportifs bien que j'ai rencontré de nombreux sportifs et des grands et des triathlètes comme Brennan Brazier par exemple un américain qui est champion de triathlon qui lui est végétalien donc tu vois en fait je pense qu'un régime peut correspondre à un certain type de sport on a l'exemple de Franck Medrano qui a quand même un physique qui est vraiment assez écorché avec peu de masse mère et puis des performances assez incroyables je pense qu'il est quand même hyper thyroïdien parce que quand même il a vraiment une sèche comme on dit dans le milieu assez prononcé donc Franck Medrano est végétalien ne consomme pas du tout de produits animaux donc voilà si quelqu'un veut prendre de la masse musculaire et là j'ai été clair j'ai fait peu d'entrevues notamment dans le milieu sportif mais j'en ai fait une avec Matt c'était à Montpellier où j'explique en fait à mes lecteurs comment j'ai changé j'ai changé de mode alimentaire depuis mes infiltrations notamment dans l'élevage industriel et mes enquêtes dans l'agroalimentaire donc c'est relativement récent ça date de 2011 je dirais 2012 donc c'est il y a 3 ans à peu près donc c'est assez récent donc la masse musculaire que j'ai aujourd'hui je l'ai acquis avec plus de 30 ans de culture physique à l'ancienne au poids et à la terre avec la méthode no pain, no gain tu vois il m'en déplaise aux adeptes de la méthode de la fée mais moi j'ai été j'ai eu la chance de m'entraîner dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger et tous les grands bodybuilders de l'époque à Venice Beach et au Go Gym donc j'ai acquis cette masse musculaire mon poids de corps varie entre 94 et 98 kg je mesure en 1,90 donc je dirais que ce n'est pas hors norme mais je l'ai acquis avec des régimes classiques donc féculents beaucoup de poulet de viande maigre de la viande rouge beaucoup de protéines animales du lait beaucoup de compléments alimentaires notamment c'était l'époque tu vois des débuts des protéines Weider ouais c'est ça et les protéines Weider donc voilà j'ai consommé ça pendant plus de 20 ans quand même donc je ne peux pas dire que j'ai acquis ma masse musculaire avec un régime entre guillemets santé mais lorsqu'on arrive à 50 ans ce qui va être mon âge on réfléchit différemment que lorsqu'on a tu vois 20 ou 30 ans on essaye de préserver nos acquis et on essaye de manger santé sans perdre en fait le physique ou les performances qu'on s'est construit avec les années ouais c'est ça et donc en fait c'est tout à fait ça nous comme tu disais il y a une grande partie des gens qui qui nous suivent qui sont intéressés par le paléo qui viennent des Etats-Unis et que tu connais bien notamment le milieu du crossfit même si aujourd'hui je sens en France que ça va un petit peu plus loin souvent les gens qui coachent justement au crossfit ont des connaissances en nutrition donc ils incluent un petit peu d'autres choses et nous justement on essaye de proposer des choses qui soient à la fois paléo friendly si on peut dire mais aussi vegan aussi cru parce que justement on essaye d'aller dans la qualité d'aliments et je voulais revenir un petit peu sur le gluten tu l'as mentionné rapidement si tu pouvais faire un petit point là-dessus aussi c'est quelque chose qui est proscrit dans le régime paléo et certaines personnes se demandent des fois pourquoi on ne comprend pas toujours bien les enjeux or il y en a plus plusieurs même au niveau des OGM au niveau des pesticides etc alors là il faut revenir sur le point du régime paléo on ne consomme pas de céréales parce que l'agriculture est arrivée il y a à peine 10 000 ans 10 000 ans ça fait quand même pas mal aussi mais par rapport à 2,5 millions d'années si tu veux on ne mange pas de grains donc le principe du paléo c'est de se nourrir comme à l'époque du paléo par contre la problématique du gluten existe il ne faut pas la diaboliser parce qu'il y a moyen quand même de s'en sortir et de manger de bonnes protéines de blé mais pourquoi il y a de plus en plus d'intolérance au gluten parce qu'aujourd'hui le gluten que nous consommons depuis à peu près 30 ans est un blé mutant c'est un blé qui contient 42 chromosomes le blé originel en contient uniquement 12 donc il y a une grosse différence aujourd'hui c'est dû à un croisement en fait de semences de diverses gènes ça a été en fait un des premiers OGM sans être cité comme OGM le blé aujourd'hui a 42 chromosomes donc ça c'est le blé industriel donc c'est tous les pains industriels que nous consommons même chez des boulangers qui se disent boulanger mais qui se font juste réchauffer et cuire de la pâte congelée il arrive de la farine aussi pour des boulangers traditionnels qui est de la farine blanche et de la farine de blé moderne donc ce blé là est toxique pour notre santé on a des risques en fait d'inflammation des intestins et surtout d'avoir des intestins qui deviennent poreux donc il laisse la place à la diffusion en fait de pas mal de choses de bonnes choses pour le corps d'où les développements de plus en plus de maladies notamment auto-immunes donc ça peut se révéler avec juste les troubles en fait des troubles intestinaux je veux dire le ventre garouille on a des diarrhées ou des choses comme ça ou on digère mal on a des lourdeurs ou on est fatigué donc je conseille aux gens de tester en fait s'ils sont intolérants au gluten de l'arrêter pendant une semaine de voir comment ils se sentent c'est pas très compliqué c'est pas très dur aujourd'hui on peut trouver des pains de riz on peut trouver des pains de farine de châtaigne par contre moi personnellement je consomme peu de pain le pain que je consomme c'est quelques fois le week-end et c'est un pain de petite épautre au levain fait par un vrai boulanger si tu veux la pâte a eu le temps de lever donc toute la je dirais la panification moderne a favorisé le développement de ce blé mutant parce qu'il est beaucoup plus facile à panifier en fait et donc il lève plus rapidement avec quoi ? non pas du levain mais de la levure chimique c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le temps donc il faut faire les choses très vite voilà en principe un vrai pain doit lever pendant la nuit et travailler au petit matin par le boulanger c'est comme c'est le pain traditionnel donc il ne faut pas le bannir si on veut voir si on a certaines pathologies comme de la fatigue chronique par exemple c'est d'essayer d'arrêter tout ce qui est à base de gluten alors il faut enlever beaucoup de choses il n'y a pas que le pain tu le sais les pâtes notamment notamment les pâtes sont encore très répandues dans le milieu sportif j'ai eu l'occasion de collaborer avec des professionnels du sport et je suis assez surpris de voir que souvent les régimes alimentaires sont basiques on va manger des pâtes la veille d'une compétition donc les pâtes c'est pareil c'est du blé du blé mutant souvent c'est des pâtes blanches des pâtes sans fil parce que oui les pâtes complètes c'est pas bon mais c'est bon pour notre corps donc choisir plutôt des pâtes de riz par exemple plutôt que des pâtes de blé donc voilà faire le test pour le gluten donc la pathologie existe aujourd'hui c'est pas un fantasme ça touche beaucoup le genre mais c'est assez ça se cache dans des petits mots quotidiens qu'on n'est pas à même de déceler voilà pour le gluten je t'entends plus là tu m'entends oui là c'est bon ouais d'accord ouais c'est très bien j'ai aussi récemment j'ai parlé avec pas mal de gens et justement le fait de pas se cantonner derrière le nom d'un régime c'est bien quand on a l'habitude et quand on s'y connait mais pour les gens qui commencent souvent ça fait encore plus peur parce que du acheté bio acheté local acheté saisonnier à arriver à manger équilibré sain tout en enlevant le gluten le lactose qui sont présents déjà dans nous dans notre culture culinaire française c'est je sais que c'est pas facile pour ceux qui commencent souvent est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu vois toi une alimentation équilibrée peut-être une assiette type par exemple même si c'est difficile et après peut-être on reviendra sur l'importance en fait de choisir ce qu'on achète et l'action qu'on peut avoir justement dans la société en achetant écoute c'est une question assez délicate il n'y a pas d'assiette type je vais le décrir un peu dans le hit donc c'est un quart de l'assiette des bonnes protéines végétales enfin ce qui me concerne ou des protéines animales pour ceux qui mangent des animaux ça va être un quart de verre ou de féculents et puis la moitié de l'assiette c'est du cru donc sous forme de choux rouges d'épinards de roquettes de fenouil de brocolis oui on peut manger des brocolis crus c'est possible mais là aussi le cru il faut y aller doucement il faut rééquilibrer notre digestion réhabituer notre intestin à digérer des fibres à digérer du cru donc là aussi je l'explique dans le livre non pas une méthode mais j'essaye de guider les gens en leur disant il faut y aller vraiment pas à pas donc ne pas changer tout brutalement du jour au lendemain il y a énormément de travail ce qui me concerne suivi de nombreux régimes durant ces 20 dernières années par exemple ou 30 dernières années parce que j'ai commencé j'avais dit faire du sport j'avais 17 ans on fait du sport de la culture physique j'avais 17 ans mais là j'ai commencé vraiment à m'intéresser en nutrition j'ai passé un diplôme de nutritionniste j'avais donc 20 ans aux Etats-Unis et donc j'ai suivi beaucoup de régimes donc je les suivais vraiment à la lettre c'est bien aussi de s'engager sur une loi par exemple on croit au régime paléo et on va s'acheter un bouquin sur les régimes paléo je crois que Julien Benesson en a fait un récemment il a écrit aussi sur le gluten donc on peut s'informer sur le régime paléo et puis aller sur ce régime en respectant tous les points voilà après il faut voir ce qui nous convient ce qui ne nous convient pas et puis rééquilibrer un petit peu son bol alimentaire sachant qu'aujourd'hui je prône plus un changement une évolution de notre mode alimentaire en général que plutôt des régimes spéciales pour les sportifs parce que notre alimentation est identique voilà il faut manger sans doute plus il faut manger plus de protéines pour réparer les muscles mais ça ne change pas d'une alimentation traditionnelle alors il peut y avoir des super aliments je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard tu vois des aliments puissants non dénaturés qui peuvent optimiser les performances sportives mais la base reste la même c'est surtout éviter les produits industrialisés donc transformer donc c'est tous les plats préparés etc éviter les aliments qui ont été dénaturés qui ont été blanchis donc les aliments sans fibre tout ce qui est blanc le sucre blanc le sel blanc la farine blanche donc privilégier les aliments complets que ce soit le riz complet ou les légumineuses qui sont exclues du régime paléo parce que c'est vrai les légumineuses les légumineuses peuvent me convenir et peuvent ne pas te convenir aussi tu vois donc il faut être il faut être souple donc la base de tout c'est déjà commencer à s'y intéresser vouloir apprendre trouver du temps pour apprendre parce qu'on n'en prend pas en une quart d'heure il faut lire des bouquins il faut voir des conférences des entrevues etc réapprendre à faire la cuisine et puis tester tester sur soi c'est fantastique parce que les résultats on les a rapidement tu vois donc c'est toute une démarche qui prend du temps ouais non c'est ça et c'est vrai que là tu parlais de prendre le reprendre réapprendre à cuisiner ou prendre le temps de cuisiner en fait tout ça ça fait partie du même état d'esprit je crois le point un peu qui revient dans ce que tu disais c'est de manger plus naturel d'éviter ce qui est industriel d'éviter ce qui est raffiné ou transformé en fait c'est revenir à des choses qui sont plus simples aussi et tu en parles aussi dans le livre au niveau du lien social au niveau aussi de promouvoir ce qui est local ou ce qui est paysan en fait on a souvent les gens qui ne savent pas quoi manger c'est aussi parce qu'on a oublié tout ce qui existe des fois on me dit mais alors si tu enlèves les produits laitiers le gluten il ne te reste plus rien et je lui fais bah non j'enlève simplement le pain et le fromage ça ne constitue pas un repas même s'il y a les pâtes etc mais en fait ouais aller sur les marchés voir en bio tout ce qui existe et on a beaucoup de choses il faut réapprendre comme tu dis à cuisiner et à conserver j'ai bien aimé cette partie je voulais que tu en parles un petit peu aussi au niveau cuisine conservation réapprendre à être un peu plus instinctif dans ce qu'on mange et comment on s'organise alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi on se sent vite je dirais désemparé parce qu'on a pris l'habitude d'aller faire ses courses au supermarché donc au supermarché on a quelquefois des produits de saison mais on a par exemple des tomates toute l'année les tomates en fait c'est uniquement printemps-été surtout l'été donc c'est des tomates qui poussent plein de champ donc en terre et c'est une tomate qui est 20 fois plus nutritive qu'une tomate qu'on va trouver au supermarché qui a été en fait produite dans des serres hors sol donc c'est à dire que les racines poussent dans de la laine de verre et ensuite on va mettre l'eau et les nutriments nécessaires et donc des études ont été faites qui prouvent que c'est un aliment beaucoup moins nutritif tu vois qu'une vraie tomate donc pour se réapproprier en fait cette alimentation de saison il suffit d'aller sur les marchés et ayant vécu longtemps au Québec donc j'ai j'ai la joie de revenir en France et de trouver des marchés paysans dans toutes les villes et villages de France et ça je le dis à mes concitoyens français on a vraiment beaucoup de chance ça n'existe pas au Québec ça n'existe pas aux Etats-Unis ça fait partie de notre de nos gros plus au niveau de l'accès à ces produits locaux on achète directement aux paysans donc bien sûr sur ces marchés il faut essayer d'aller plutôt vers un paysan qui n'emploie pas de pesticides alors qu'il ait la belle bio ou pas c'est une question d'une conscience donc voilà après c'est toujours mieux d'aller sur le marché et prendre des produits locaux après il faut savoir les cuisiner et voilà je travaille vraiment là-dessus aujourd'hui je trouve que mes lecteurs m'ont fait passer le message ils veulent plus de choses concrètes voilà de recettes et puis de petits trucs pour pouvoir s'organiser et puis mener ce changement cette transition en douceur voilà mais après il faut perdre certaines mauvaises habitudes le yaourt en fin de repas tu vois et ce genre de choses le lait c'est pas très difficile de se passer du lait de vache il y a des laits végétaux qui sont excellents voilà on peut faire son propre lait végétal il faut le dire il y a la recette d'anlite pour faire du lait d'amande et du lait de noix de cajou mais on peut très bien trouver ce lait dans le commerce et on peut avoir accès à du lait d'amande du lait de riz voilà et du lait qui est qui est végétal donc qui n'a pas les acides gras très présents dans le lait de vache et puis le lait de vache a aujourd'hui des facteurs de croissance qui sont faits pour faire passer un veau de 40 à 400 kg donc qui sont très nocifs pour nous parce que c'est vraiment des éléments qui sont carcinogènes qui font grossir nos organes et puis on est opéré de la prostate souvent parce qu'on consomme beaucoup trop de lait c'est un des facteurs aggravant donc on peut remplacer le lait très facilement par du lait végétal voilà d'accord très bien c'est vrai que moi personnellement et nous ici on mange en grande partie cru aujourd'hui au moins la moitié et plus des trois quarts de légumes et on découvre des choses moi j'ai découvert plein de choses cette année même sur les marchés et je crois qu'il y a on sait tous un peu qu'il y a des abus au niveau industriel mais ce qui m'a vraiment marqué en lisant c'est la proportion absolument incroyable et de la désinformation en fait des conditions d'exploitation que ce soit animale mais même au niveau des légumes des OGM des monocultures et en fait moi je me disais bon là peut-être que c'est une majorité peut-être que c'est un peu au-dessus de la moitié mais quand tu vois les chiffres si tu te dis c'est vraiment c'est vraiment énorme c'est phénoménal et il faut il faut vraiment faire l'effort en fait pour soi de complètement changer nos modes et de réapprendre quoi et donc dans cette tendance tu parles beaucoup des jus et tu mets pas mal de recettes que j'aime bien d'ailleurs et j'utilise beaucoup d'ingrédients certains que j'ai remis mais comme le vinaigre de cil etc et donc pour s'approcher tout doucement de parler des super aliments je pensais que tu pourrais peut-être dire un mot sur les jus qui se rapprochent un peu de la culture crue et ce qu'il y a un petit peu entre les deux est-ce que tu peux nous dire là-dessus alors tu vois c'est important ce que tu dis tu es dans le sud-ouest donc il fait très chaud on a accès à des légumes frais donc on mange beaucoup plus cru que l'hiver notamment quand j'étais au Québec moi j'ai cru l'hiver ce qui fait moins 40 voilà c'est pas forcément le top donc il faut il faut s'adapter donc on peut on peut rajouter en fait beaucoup plus de cru l'été c'est plus agréable que de manger un blanc de poulet tout sec avec du riz tu vois ce poulet de fromage de fromage c'est pas c'est pas très réjouissant quoi donc ta question au sujet des jus j'en parle oui effectivement dans le livre je parle plus de smoothie en fait dans le livre là je suis en train de développer plus effectivement une partie jus donc avec des extracteurs à jus qui enlèvent toutes les fibres en fait du légume et des fruits et on a on a accès directement au jus débarrassé de ces fibres donc il y a d'énormes avantages liés au jus donc c'est c'est vraiment très nutritif parce qu'on a une quantité de nutriments importante dans un grand verre je peux mettre quasiment 500 grammes de carottes 500 grammes de pommes ou en principe je prends 80% de légumes 20% de fruits donc on peut mettre vraiment une énorme quantité de légumes et de fruits donc tout ça ça va directement nourrir nos cellules donc on les reminéralise on absorbe tous les nutriments puisque c'est débarrassé des fibres donc c'est quelque chose vraiment de très très intéressant donc en plus je dirais d'une alimentation normale je sais que lorsque je mange pas assez par exemple de cru j'ai tendance à me faire un jus de légumes en plus de mon repas le soir ou en encas l'après-midi tu vois donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant aujourd'hui on a accès à des extracteurs à jus qui valent un peu moins de 100 euros des extracteurs électriques donc c'est quand même abordable et c'est un bon investissement donc c'est très très nutritif d'absorber des jus de légumes et de fruits donc quelle part tu mets quelle importance tu mets à tout ce qui est justement smoothie et jus nous c'est quelque chose qu'on fait beaucoup beaucoup évidemment de par notre activité et moi personnellement je prépare souvent des hectares de gingembre ou de curcuma avec l'extracteur pour me faire mes boissons de sport les boissons isotoniques mais le smoothie c'est quelque chose qui arrive à la mode à fond et souvent d'ailleurs ils ne sont pas toujours bien fait ou ils peuvent être très sucrés pas forcément très complets quelle place tu mets dans une alimentation au jus et au smoothie ça peut avoir plusieurs usages moi je les emploie souvent en encas donc il faut savoir que j'ai consommé énormément de protéines de protéines de lait de protéines de whey de caséine chose que j'ai totalement banni lorsque je me suis rendu compte de la nocivité du lait et en se rajoutant à ça la maltraitance des vaches dans le milieu laitier c'est vraiment quelque chose d'assez émotionnellement fort donc j'ai banni du jour au lendemain et j'étais un peu désespéré parce que quasiment au quotidien je prenais un ou deux shakes de protéines et j'étais toujours sur cette école là les protéines les protéines toujours plus de protéines pour avoir plus de muscles ce qui n'est pas forcément vrai et donc j'ai l'âge dont je vivais aux Etats-Unis j'ai trouvé la marque une marque en fait qui s'appelle Sun Warrior qui sont des protéines en fait végétales et donc j'étais très content de voir déjà d'avoir la surprise de voir un aminogramme qui est identique à une protéine de whey donc avec toute la chaîne d'acines aminées complets et avec un pourcentage de protéines très fort vraiment un équivalent de whey ou de casine et donc j'ai eu accès à de la protéine de riz brun germé de la protéine de pois de la protéine de chanvre et lorsque je suis revenu je suis revenu en France il y a un peu plus d'un an donc début de 2014 j'ai été surpris et puis rassuré de constater que c'était distribué enfin cette marque est distribuée ici et j'ai été ravi de voir qu'il y a des sociétés comme les tiennes et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai demandé de me contacter aussi parce que je veux vraiment soutenir ce que tu fais parce que déjà un, au niveau des produits je pense que c'est vraiment l'avenir des protéines végétales est vraiment là tout ouvert devant lui les gens vont se rendre compte qu'une protéine de lait c'est très acidifiant puis vu aujourd'hui comme c'est fabriqué c'est juste hallucinant c'est des déchets d'une production de laitière c'est transformé c'est blanchi c'est café en fait d'additifs alimentaires c'est vraiment des poisons et donc une protéine végétale alors certes ça n'a pas le même goût le même goût tu vois très séduisant d'une protéine banane choco mais voilà il faut la je dirais l'adapter la conditionner la fabriquer sous forme de smoothie en rajoutant bon personnellement donc je consomme des protéines végétales et je les blende avec du lait d'amande j'aime beaucoup le lait d'amande ou du lait du riz je rajoute une banane je rajoute quelques graines de courge je rajoute quelques amandes émondées que j'ai laissé germer je peux rajouter un peu de graines de chia en fait je fais un mix avec un joli beau smoothie tu sais XXL et donc donc voilà pour moi ça reste le smoothie ça reste un complément ça peut être ludique ça peut être servi aussi en dessert après voilà on peut faire des smoothies avec du lait végétal et puis des fruits on peut faire des glaces également les laissons au congélateur voilà si tu veux moi mon principal en cas c'est vraiment le smoothie hyper protéiné que je prends souvent après l'entraînement donc voilà pour avoir un niveau aussi de protéines un peu plus élevé qu'une personne lambda parce que je ne m'entraîne pas énormément mais je m'entraîne souvent régulièrement quasiment tous les jours à peu près 45 minutes donc je fais un entraînement pépère aujourd'hui je ne suis plus sur du pouvoir lifting ou du de l'entretien ou du maintien et donc voilà le smoothie pour moi il fait partie de mon quotidien mais voilà ça ne concerne que moi ouais ouais mais tu le vois un petit peu comme de la complémentation de la supplémentation c'est vrai que je pense que il ne faut pas que ça remplace et c'est ce qu'on dit souvent la macronutrition et des repas équilibrés c'est vraiment la base et ensuite on se fait on se fait notre supplémentation en fonction de notre activité avec ça et donc justement pour rester sur les smoothies après on on a les super aliments donc certains sont sont comme quand on parle des jus c'est des choses qu'on retrouve et je sais que toi t'es friand aussi de super aliments oui 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 je parle des super aliments dans 8 et c'est vrai que j'en consomme régulièrement donc là en ce moment je suis plutôt sur de l'herbe de blé donc c'est de c'est comme du jus d'herbe de blé en fait c'est une herbe qui est déshydratée donc c'est un dérivé du blé donc c'est très ça renforce le système immunitaire ça permet de détoxifier c'est violent c'est costaud après c'est un goût c'est un goût d'herbe de blé donc voilà c'est un peu particulier moi je la consomme avec de l'eau très froide qui sort du réfrigérateur tu vois ça fait passer un petit peu le goût je consomme régulièrement je me fais des cures d'eau de Quinton l'eau de Quinton en fait c'est des extraits d'eau de mer donc pour ceux qui s'intéressent René Quinton est un biologiste français né je crois fin du 10ème siècle et en 1920 début 1900 il a créé des dispensaires pour guérir en fait les enfants de malnutrition et de divers symptômes comme donc divers symptômes infantiles en fait en leur injectant ou en leur faisant absorber de l'eau de mer ils s'est rendu compte que l'eau de mer était très proche du plasma sanguin qui avait tous les minéraux nécessaires au bon fonctionnement de notre corps donc je consomme de l'eau de Quinton hypertonique donc une ou deux ampoules le matin donc ça c'est par phase si tu veux mon réflexe santé le matin c'est je prends un citron et je bois comme ça un jus de citron avec un petit peu d'eau tiède ça permet de détoxifier le corps et de l'alcaliniser parce que le citron est acidifiant en bouche mais une fois qu'on le digère il est basifiant donc là aussi c'est très important un des principes de base aujourd'hui de la santé c'est l'équilibre acido-basique notre corps est composé à trois quarts d'eau donc il faut que le pH soit neutre aujourd'hui notre corps est acide donc il développe énormément de maladies c'est un terrain très fertile pour les maladies et notamment le cancer qui se développe uniquement en milieu acide qui ne se développe pas en milieu alcalin donc ça c'est une recherche ça c'est une découverte fondamentale d'un prénomène de médecine qui s'appelle Otto Warburg en 1931 c'est étrange qu'aujourd'hui tout le monde l'a oublié tu vois donc en fait il faut qu'on mange beaucoup d'aliments alcalins et peu d'aliments acides donc des aliments acides sont tous les produits animaux toutes les céréales le sucre et les produits alcalins c'est la plupart des végétaux les fruits l'eau également donc les super aliments que je consomme au quotidien tiens là qu'est-ce que j'ai j'ai toujours des petites boîtes tu vois à mon côté ben là j'ai des tu reconnais ça ça c'est une fève de cacao ça excellent excellent il y a des fèves de cacao cru donc ça aussi c'est violent encore au niveau du goût et je dis souvent dans mes conférences que tout ce qui est fort au niveau du goût le curcuma l'agne l'oignon par exemple la fève de cacao c'est très très riche en fait pour notre corps c'est un élément très puissant au niveau de notre santé plus c'est fort en bouche en plus c'est fort au niveau aussi du pigment la betterave ça a des vertus extraordinaires tu peux la prendre en jus aussi cru mais tu peux la manger cru les betteraves là tu vois j'ai fait des recettes avec des betteraves jaunes que j'ai coupées comme en mini frites tu vois c'est excellent c'est beau en plus la betterave par exemple d'origine qui est mauve très très prononcé reste sur les doigts tu vois comme le curcuma le curcuma quand tu prends la racine fraîche que tu fais des jus et que tu mets une racine de curcuma c'est orange vif et ça devient jaune tu vois tiens j'ai un jus de curcuma donc ça aussi ça reste au niveau des doigts donc c'est très fort donc des super aliments voilà je consomme au quotidien mon jus donc de curcuma gingembre citron vert digulé dans de l'eau ça c'est ma boisson pour l'entraînement par exemple tu vois donc je passe le dimanche généralement je me le prépare pour la semaine je mets dans l'extracteur à peu près 150 grammes de racine fraîche de curcuma 150 grammes de racine de gingembre avec 3 à 4 citrons jaune ou vert peu importe ça me fait une espèce de concentré que je mets dans une bouteille de 500 millilitres tu vois et ensuite je dilue ce concentré à peu près un centimètre en fond de bouteille avec un litre d'eau que j'ai décontaminé de l'eau pure et c'est ma boisson de l'entraînement je les fais goûter à pas mal de la tête ils sont tous là dessus ils sont comme des fous parce qu'en fait le gingembre c'est vraiment une racine qui est vivifiante avec pleine vertu le curcuma l'immense vertu c'est qu'il est anti-cancer et surtout anti-inflammatoire donc lorsqu'on choque le muscle l'entraînement c'est bien de prendre du curcuma c'est un anti-inflammatoire naturel donc il n'y a pas d'accoutumance comme la ville ou quoi que ce soit et puis le citron c'est détoxifiant c'est alcalinisant c'est un jus fantastique tu vois ce genre de jus tu ne peux pas le commercialiser c'est des jus frais il faut que les gens les fassent tu vois et je suis contre aujourd'hui la commercialisation systématique tu vois de super aliments on va transformer et tout hormis les barres que tu fais que je trouve vraiment remarquables avec une émédie glycémique bas et tout hormis le fait je ne l'ai pas souligné tout à l'heure lorsque tu parlais du bien social je sais que tu as une vision aujourd'hui pour ton entreprise tu veux rester local petit et travailler au maximum au niveau local c'est vraiment quelque chose que j'encourage tu vois à fond donc voilà pour en revenir au jus il faut se préparer ces jus et tu vois mon jus aujourd'hui à base de curcumage légèrement au citron je me prépare une ou deux fois par semaine et puis après ça me fait tout le reste des journées tu vois j'ai pas besoin de le faire toutes les fois c'est pratique c'est ça c'est vrai que j'avais lu un petit peu sur ce que tu écrivais mais moi c'est les mêmes ingrédients je mets exactement pareil je rajoute vinaigre de cidre que tu utilises beaucoup aussi l'eau de coco et certains jus comme jus de raisin ou canneberge dont tu parles aussi complètement et là tu as des bonnes boissons et c'est vrai que je pense aussi que les gens doivent nous c'est important en fait c'est la communauté derrière la commercialisation de ce qu'on peut faire ou ce qui peut être fait c'est vraiment en fait de partager et créer une communauté où on se dit il faudrait apprendre à faire les choses un peu soi-même et à apprendre lesquelles sont bénéfiques lesquelles sont plus simples aussi et quand tu parlais de l'herbe de jus le huit de grasse l'herbe de blé c'est vrai que c'est pas si mauvais en fait c'est assez sucré tout seul enfin moi j'ai tellement pris l'habitude avec un peu de citron mais j'ai entendu beaucoup de choses justement sur le goût des protéines végétales etc mais c'est l'apprentissage comme tout en fait c'est quand tu mélanges ton gingembre ton curcuma et le citron c'est fort dans la gorge mais au niveau du goût c'est très équilibré en fait donc c'est juste réapprendre à assembler chaque chose oui pour les protéines végétales je sais qu'il n'y a pas d'additifs dans les tiennes notamment ils sont en plus non OGM etc c'est pas un complément alimentaire c'est une base en fait c'est un aliment qui est il n'y a que le riz germé par exemple pour la protéine de riz germé donc tu vois quand je rajoute des fois dans mon blender une cuillère à café bondée de cacao pur tu rajoutes un peu de stevia aussi ça fait quelque chose vraiment au fond en goût en fait il y a juste la texture de la protéine de riz en moi ça ne me dérange pas j'aime bien c'est un peu un peu granuleux je dirais c'est un peu ça craque un peu tu vois c'est vraiment un film bon après moi vraiment je me suis habitué j'étais tellement content de trouver les protéines végétales tu vois les trucs j'aurais pu boire n'importe quoi mais les protéines de poids tu vois personnellement j'aime un peu moins je les trouve un peu plus pâteuses avec peut-être un peu plus de goût la protéine de chambre aussi j'ai quelques fois du mal donc j'alterne avec les trois protéines de chambre pour moi j'ai un peu de mal à les digérer bien que je mange beaucoup de graines de chambre écalées tu vois ces graines de chambre écalées ça a un goût un petit peu de noisette je les remets beaucoup sur les salades etc donc ça aussi c'est très riche en protéines et là quand on dit que les protéines végétales ne sont pas équivalentes aux protéines animales parce que les protéines animales il y a les 8 acides aminés ou les 9 qui sont indispensables c'est faux parce que par exemple dans les graines de chambre le profit d'acides aminés est complet donc tu as tout d'autres exemples aussi donc voilà pour en revenir à la protéine et puis au goût c'est sûr qu'il faut réadapter son goût mais une fois qu'on a compris que c'était bon pour notre santé le goût ne passe pas en premier parce que souvent quand je demande ou quand je demandais tu vois par exemple si une protéine a été bonne elle est bonne au goût tu vois c'est bon au goût à la limite dedans tu t'en fous de ce qu'il y a tu vois mais c'est le plus important voilà c'était le goût et aujourd'hui moi ce qui est plus important c'est la qualité nutritive des aliments que je consomme et je fais des assiettes quand même qui sont très appétantes je fais aujourd'hui des plats des entrées des plats et des desserts qui sont succulents et souvent les gens que j'invite sont très surpris comme ça de cette cuisine végétale décomplexée tu vois très nutritive parce que je me prends plaisir tu vois à expliquer le plus de chaque ingrédient de chaque ingrédient donc c'est vrai que la conversation lors des dédiés chez moi ça tourne beaucoup autour de la alimentation donc je trouve ça intéressant il faut il faut je dirais se reconditionner en fait différemment penser à la qualité nutritive plutôt que que le goût micro de goût ouais ouais non mais c'est c'est ça et en tout cas je voulais rappeler un petit peu que dans ce que tu fais que moi je prends toujours beaucoup de plaisir quand on discute et parce que t'as un message qui est simple qui est vrai et je voulais dire à ceux qui nous écoutent après que tu t'es autoproduit et que t'as essayé d'amener un message fort et complet à ton échelle et c'est pour ça que moi c'est vraiment ce qui m'a marqué même si c'est des choses je lisais déjà des choses comme ça c'est 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 une énergie que j'ai vraiment appréciée et tu tenais à rester indépendant donc je te remercie vraiment d'avoir fait de nous avoir nous avoir offert l'opportunité quand même de pouvoir discuter comme ça sur notre chaîne et on postera ça et j'invite vraiment les gens à lire ton livre parce que moi il m'a renforcé dans mes convictions c'est surtout ça qui est important parce que sur le long terme c'est ce qui compte le plus c'est vraiment l'état d'esprit dont on met les choses et j'ai aussi hâte de voir ce sur quoi tu travailles en ce moment mais donc voilà on a parlé un petit peu de tout ce que je voulais voir on n'est pas rentré dans le détail de ton livre volontairement comme on s'était dit et je crois que c'est aux gens après d'aller s'y intéresser mais je voulais te remercier de tout ça et du temps que tu m'as donné je t'en prie je l'ai fait vraiment avec le coeur parce que je trouve que je te dis une entreprise comme la tienne il faut soutenir ce type de démarche et je suis très content que le marché tu vois de ces compléments sains tu vois les barres les protéines végétales ça commence vraiment à se développer et c'est très populaire c'est vrai que c'est très populaire tu le sais au Canada aux Etats-Unis ça arrive sur le marché et donc aujourd'hui c'est vraiment tu es sur un marché qui est en train de s'ouvrir et puis ce sont des produits qui ne sont pas nocifs pour notre santé donc ça c'est important de le dire merci beaucoup pour ton temps Gilles et on t'envoie des petites choses à essayer et puis on reste en contact moi ça me fait toujours plaisir d'avoir tes conseils et ton expérience donc merci beaucoup et à très très vite salut ciao Gilles ciao ciao